Bonjour YouTube et bienvenue dans ce septième épisode de The Banner Saga. Nous venions de retrouver la caravane de Rook alors que nous avions forcé précédemment, très précédemment même, l'entrée dans la ville de Verlander ou je sais pas quoi. Oh je ne sais plus ce qu'est l'entrée, oh je ne sais plus Michel. Et en fait on avait appris que le mec qui dirigeait là-dedans était un dénommé Etil, un putain de fou furieux de ses morts. Et on a appris qu'il avait gardé des réserves et que ça pourrait être pas débile de prendre les réserves et de se barrer avec tous les mecs qui voulaient pas rester là. On en était là, on va jeter un coup d'œil à nos héros, voir s'il n'y a rien qu'on puisse faire, on pourrait monter Rook, mais Rook c'est 20. On n'en a pas assez. On n'a pas assez, c'est quoi que tu fais toi ? Ah ouais, non ça je m'en fous complètement. Non ça on s'en fout total. Non bon, on va rester comme ça. On va rester comme ça. On va aller où, voilà. Onève vous mène à un bâtiment banal. Les voici, annonce-t-il, à la poignée des gardes de l'intérieur qui abaissent leurs armes. Dans un sous-sol dissimulé, vous trouverez une énorme réserve de nourriture et d'articles d'hiver. Prenez ce que vous pouvez, murmure-t-il. Je vais faire plusieurs tâches trajet pour tout prendre. Sortir toute la réserve de vivres contenue dans le sous-sol prend plus de temps que vous ne le pensiez. A chaque instant, vous croyez voir les hommes d'étile apparaître à l'angle. Des cris au loin prouvent que cette crainte se concrétise. Vous faites sortir les autres et sortez du bâtiment à temps pour la bataille. Plus 140 de vivres. On garde cette équipe. Tout à fait Michel, tout à fait. Alors. Une équipe de connards, manifestement. Le plus dangereux, généralement, c'est ces connards-là. C'est tout à fait ces connards-là. Donc, on va envoyer notre Golgoth là, accompagné de Rook derrière lui. Les deux frangins. Voilà. Avec Rook à vos côtés. Et la gonzesse derrière machin. On va faire ça comme ça. Allez, bim. Euh, oui, non, je vais voir quoi, Michel ? Alors, le coup de bélier, rappelle-moi ce qu'il fait. Non, ça ne m'intéresse pas, je veux. Oui, je veux lui faire des dégâts d'abord. Je peux lui faire des dégâts à elle. Ouais, ça fait 7 du coup. Parce qu'il ne va pas ratatier lui. Du coup, on va peut-être plus toi, Tatia, cette connard sur l'hashtag. Euh... Pour rien, Tatia, ce connard-là, toi. Oh... 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 C'est parti. On va te fumer toi Oh On veut c'est surtout pas de blesser Michel Hashtag Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 On est bon ? Non. On va patienter deux jours et deux, voilà. On va pouvoir remettre machin là, là. Non c'est pas lui, c'était, voilà. Euh, tournant, on peut pas... Hop, on avait un des deux frangins qui veut nous parler. Là. Euh... Vas-y doucement, pendant un moment, les gens commencent à remarquer. Oh, ils ont remarqué alors ? Nous sommes sur le point de mourir chaque jour et tu veux que j'y aille doucement ? Mon dieu, je devrais labourer deux fois plus de gens, tu comprends ? Ne se fais pas virer de cette caravane, Mougoun, t'es pas le seul à souffrir. Alors tu te maries, fais des enfants et je suis donc censé faire pareil. Tu sais, c'est arrivé, hein ? Deux frères viennent vers vous alors que vous approchez. Eh bien oui, j'ai un enfant dont je dois m'occuper et tiens-toi, Mougoun. Mougoun s'en va, laissant Mougoun gêner. Rook, qu'est-ce qui t'amène ? Euh... J'ai retrouvé des cris. Tu arrives en courant à chaque fois que t'entends des cris, c'est sans doute pour ça que t'as l'air si fatigué. Écoute, c'est pas un secret. J'aime les femmes routières elles-mêmes et elles aiment les citatrices. Oublie ça, tout ceci, toutes ces morts. Chaque soir, la moitié de la caravane pleure avant de s'endormir. Pathétique. Allez, Rook, sois honnête, c'est une vie agréable. La moitié du monde est une terre précaire sur le point de chavir et quel genre de vie est-ce que c'est ? Nous avons de la chance, nous pourrions passer toute notre vie sans but, sans objectif, sans une raison pour laquelle nous battre, à part l'ennui et la faim. Je suis content de tout ceci. Je vais dire que je vois ce que tu veux dire. Tu vois les choses comme ça, nous nous battons pour notre survie quasiment tous les jours, non ? Tu peux te recroqueviller sous la terreur, tu peux aller te réfugier dans la forêt, manger des noix et apprécier la beauté des feuilles ou je sais pas quoi. Tu peux aimer le combat, tu sais ce que j'ai choisi. Mais t'inquiète pas, je ne m'attaquerai jamais à l'aide, je te le promets. Oudlef, elles sont à toi. Merci, Mogun. Vous partez sans savoir si Mogun a changé d'avis pour le meilleur ou pour le pire. Je vais voir les héros, là, vite fait. Ils ont largement de quoi passer les niveaux. 6-2. Elle, 5-2. Elle peut passer deux niveaux. Ça sert à rien de faire de l'entraînement. Oudlef, on s'en fout totalement. Et lui, on s'en fout aussi. Bon, on s'en fout, on y va, Michel ? On continue. Paf. Quelqu'un a pitié des provisions, on vient vous dire. Une femme a l'air soucieux. J'ai compté ces trucs moi-même hier, j'en suis certaine. Si ça continue, on va bientôt tous crever de faim. Je vais dire, préviens-moi si cela se produit à nouveau. La femme est clairement énervée par votre manque de réaction, mais n'en parle plus. La caravane continue à avancer sans rien remarquer. Alors que vous marchez, le champ d'une mer arrive à vos oreilles. L'air est rassurant, tout en nuant, c'est parle de votre voyage. Lorsqu'elle a fini, un homme prend le relais avec une histoire rimée. La femme lui répond immédiatement avec d'autres vers et la caravane entière ralentit pour écouter l'amusante compétition. Je vais me joindre à la foule et applaudir les participants. L'homme riposte par un poème au tempo joyeux qui critique la cuisine de la femme. La caravane explose de rire et les adversaires continuent pendant environ une heure. Vous entendez les poèmes être repris tout au long de la journée, les mots changeant légèrement à chaque fois. Les varles vous trouvent avant que vous ne les aperceviez. Et ce n'est pas très étonnant avec tous ces gens derrière vous. Tirant leurs armes, ils demandent à savoir ce que vous faites ici. Mais ce calme, lorsqu'il vient, leur explique qu'il vient voir un certain Krumer. Krumer, on va dire. Eh bien, ça c'est une surprise. Krumer, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Oui, assez longtemps. Alors, qu'est-ce qui amène Ingvar à Wormtow avec son propre village d'humains ? Une mauvaise nouvelle. Les drèges sont en train de descendre du nord. Nous avons eu la chance d'arriver aussi loin. Ah, mauvaise nouvelle, tu veux dire ? Viens, on a de quoi manger. Nous en discuterons plus en détail à l'auberge. Vous suivez le vieux Valle à l'intérieur de la pauvre ville et vous l'entendez marmonner. Si c'était n'importe qui d'autre. J'ai discuté avec les guerriers et les Krumers. Je vais être honnête avec vous. La moitié veulent partir vers le nord pour voir ce qui est arrivé à Blotbalker. Certains pensent que nous devrions plutôt aller à Grofheim. Personne n'est très heureux de vous voir là. Qu'en penses-tu ? Si ça ne tenait qu'à moi, je resterai ici et j'attendrai les drèges de pied ferme. Mais grâce à vous, ce n'est plus possible, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas nourrir autant de personnes pendant très longtemps, même si elles ne mangent pas beaucoup. Ici, c'est une ville Valle et pour la plupart, nous pouvons nous débrouiller seuls. Vous, vous avez des femmes, des enfants. Nous pouvons vous donner un coup de main, rendre cet endroit habitable. Ça ne marche pas comme ça. Les Valles sont ici pour échapper à la civilisation, pas pour en créer une nouvelle. C'est à Krumer de décider. D'ici peu, les drèges seront là aussi. Non, c'est certain. Mais s'il y a quelque chose que nous devrions faire, c'est prévenir Jorundir et lui dire ce qu'il se passe. Qui est Jorundir ? Le roi des Valles. Enfin, ce que nous avons de plus approchant. Hiver, où as-tu trouvé ces gens ? Restez ici et reposez-vous. Mais lorsque votre clan sera prêt à partir, nous nous en irons tous. Je vais aller d'abord saluer ceux qui partent vers le nord. Mais je vais venir avec vous jusqu'à Grofheim. Encore voyager ? Mais nous avons déjà fait tout ce chemin. Fais pas la tête, Diamine. Même si Jorundir n'écoute pas un vieux Valle fatigué comme moi, j'ai comme le sentiment qu'il fera attention à votre ami Invar. Ils vont écouter Hiver ? Ah, il ne vous a rien dit ? Bien sûr que non. Faites ce que vous avez à faire, mais ne soyez pas long. On va aller parler à Michel. Sous-mère, pouvez-vous m'accorder un moment ? Globalement non, mais j'essaierai. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier pour votre hospitalité. Considérez que c'est fait, alors. Comment avez-vous fait pour que tous ces Varls vous suivent ? Mes respects, je ne dirai rien. Après la deuxième grande guerre, il ne me restait plus grand chose à faire. J'ai donc commencé à entraîner d'autres Varls au combat. Je m'en suis lassé, j'ai fait mon trou à Wormtow. Ils recrutent toujours, même s'il n'y a pas vraiment de guerre. Il semble que cela soit en train de changer cependant, n'est-ce pas ? Alors qu'il y ait une Varls... Ah, je ne suis pas surpris qu'il ne vous en ait jamais parlé. Je suis juste surpris qu'il puisse supporter la présence de qui que ce soit. Votre ami était l'un des nôtres il y a longtemps, je veux dire un tueur de Dredge. On l'appelait Ingvar à l'époque. Et si vous voulez savoir pourquoi il a changé de nom, vous feriez mieux lui demander directement. Je suis trop vieux pour me donner au commérage. Je suis sûr que vous avez des histoires incroyables à raconter. Je pourrais bien, je pourrais bien. Ou alors je pourrais devenir le Varl le plus ennuyeux que vous n'ayez jamais rencontré. Cela dépend de quel point vous aimez tuer des Dredges. Redemandez-le moi un autre jour, je pourrais vous raconter la fois où nous avons rempli un Yorx mort de dents de baleine. Et pourquoi ? Des conseils pour combattre les Dredges. Cela dépend de ce que vous savez. Ils ne sont qu'armure, mais frappez-les assez fort et elles se brisera. Empilez un tas de débris et ils exploseront les uns sur les autres jusqu'en bas. Vous êtes pris dans une grande bagarre, la moitié de votre temps est occupé à les préparer. Et si vous envoyez un frappé sage comme un diapason, essayez de le tuer rapidement. Parfois le Dredge qu'il appelle ne se montrera même pas. Que demandez-vous ? Je ferais mieux de vous laisser à vos affaires. Je suppose que vous le devriez. Prenez soin de vous, amis des Nouvards. Tout à fait stylé ce Cromer. On va l'appeler Cramer. On va voir où on en est quand tout le monde est bon. Merde, mais non, ce n'est pas ça que je voulais faire qu'abruti. Ouais, ouais, ouais. Bon là, on va rester là comme ça parce que de toute façon, on n'a pas de renommée pour marcher à quoi par curiosité. Ça fait quoi ça ? Juste 1 de volonté. 2 de volonté. 1 de destruction. Non, ça ne vaut pas le coup ça, Michel. Ah, tiens. Non, on se casse. On n'a pas le choix. Refime est assez loin, mais ce n'est pas pire que de traverser le désert de glace, j'imagine. S'il y a un endroit où l'on peut être à l'abri des dredges, c'est là. Vous vous faites violence et vous préparez à une autre longue marche. La moitié de la ville de Wyrmtho se joint à vous. Arrêtez-vous, Ordone nous voit quelque part en face de vous. Des hommes armés apparaissent tout autour de la caravane. On ne peut pas vous faire de mal, dit le chef. Laissez juste quelques chariots et continuez votre route comme si de rien n'était. Je vais les prévenir de l'avancée des dredges. J'espère que vous n'êtes pas au courant que les dredges se trouvent vers vous. Criez-nous, criez-vous. Dans ce cas, mon ami, répond le chef, nous avons plus que jamais besoin de survivre. Sans même un regard échanger avec vos hommes, ils vous attaquent. Ah ouais, ça m'a l'air bien, ça. Ouais, ça m'a l'air bien, ça, Michel. Il m'a l'air bien, lui. Ouais, on va virer Mogun. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. On va virer Mogun, on va faire ça. On pourrait virer Alette aussi. On pourrait virer Alette pour On pourrait virer Alette pour Mogun. Il faudra la faire taffer. En fait, elle nous est imposée pour le dernier combat du jeu. Donc, c'est ça le truc, en fait. C'est chiant avec. Voilà. Est-ce que vous êtes que ça, les mecs ? Vous êtes 5 ? Ouais, je suis pas sûr que ce soit une grandiose idée que vous ayez eue, là. Ouais. Allez. Oui, c'est pas sûr qu'eux. Oh ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 « Un éclaireur revient au camp avec une enfant presque gelée. J'ai failli lui marcher dessus avec cette neige. On aurait dit qu'elle a essayé de s'échapper à quelque chose, dit-elle. L'étage bleu marbre son corps, mais sa poitrine se soulève encore légèrement. Même la portée pourrait lui être fatale dans cet état, dit une femme. Mais nous sommes peut-être en danger ici, rétorque une autre. » « On va stopper la caravane et on va soigner la petite. La caravane érige les tentes et un feu est allumé à côté de la petite fille couverte de fourrure et d'ongan. Les progrès sont lents, mais elle récupère vite assez de force pour avaler de l'eau et un peu de bouillon. Lorsque vous vous levez le lendemain matin, une dirigeuse vous dit qu'elle devrait s'en sortir dans quelques temps. » « Très bien. » La pierre du dieu Marek apparaît au loin. Un énorme animal marin est gravé dessus. Des pierres effilées transpercent la neige comme des nageoires de requins. « Il est difficile d'imaginer que le désert de glace de Nordfelling a un jour été rempli d'eau. Mais la pierre divine marque encore l'emplacement de l'immense lac qu'elle surplombait à l'époque. » Une... Excusez-moi Youtube. Putain, j'ai failli tout péter. Non, c'est bon. « Une bénédiction crée un des hommes de la caravane entendant à bout de bras quelque chose qui ressemble à une pièce d'argent. C'est une étaille de poisson, dit-il, en montrant la couleur hérisée qu'elle prend au soleil. Très vite, un enfant en trouve une autre cachée sous la neige, puis qu'elle tient en découvre une troisième. Peut-être qu'elles vont nous porter chance, entendez-vous. Et en quelques instants, la caravane devient obsédée par ses écailles miroitantes. On va partir tout de suite avant que les choses dégénèrent. Vous commencez à trouver leur attitude peu naturelle lorsque vos demandes pour reprendre la route sont rejetées agressivement. Les verres vous aident à les faire repartir et vous vous demandez combien de temps ils seraient restés là à chercher si vous les aviez laissés. Et on va faire un camp ici, Michel. Voilà. Parce que c'est le... Le bon moment pour arrêter l'épisode. Voilà. On approche tout doucement de la fin du jeu. Il reste trois chapitres, je crois. Mais ils vont aller très vite. Bon, on verra. On n'a pas activé tous les trucs possibles, imaginables. Parce qu'il y en a qui sont très bien cachés. On trace un peu, oui. Parce que j'ai très envie de voir The Banar Sadia 3. Je ne vous le cache pas. Donc je ne fais pas un run. C'est aussi pour ça que je n'ai pas joué en hard. Parce qu'en hard, ça réclame vraiment, vraiment d'être attentif, de prendre son temps, de penser tout. Là, moi, ce que j'ai envie, c'est de dérouler le scénario pour arriver le plus vite possible au troisième épisode. Voilà. Bon. L'avenir nous dira si c'était une bonne solution de faire ça. Et si le troisième épisode est aussi bon qu'on l'espère. Voilà. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada